Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien Donc pour aujourd'hui ce sera une vidéo qui va vous présenter 6 applications Donc 6 applications au niveau d'Android Qui vous permettront de pouvoir utiliser votre téléphone quotidiennement Et bien sûr sans encombre Ça vous permettra également de vous faciliter la vie Que ce soit au niveau de l'utilisation personnelle ou professionnelle Et ça vous permet également d'optimiser certains paramètres au niveau de votre système Et également mieux les connaître Donc ne quittez pas, on va vérifier cela tout de suite Secret Vidéorecorder Si vous êtes à la recherche d'un appareil photo professionnel caché Secret Vidéorecorder pour Android, c'est ce qu'il vous faut Il est le meilleur enregistreur secret disponible dans Google Play Store Et extrêmement facile à utiliser Maintenant l'espionnage est devenu si facile et juste en un clic Il suffit de cliquer sur l'icône de l'application pour démarrer ou arrêter l'enregistrement Pas de vidéo d'aperçu affichée sur l'écran Vous pouvez utiliser cette application pour enregistrer des vidéos secrètes Dans les réunions d'affaires ou des conférences Pendant l'enregistrement, le téléphone peut être utilisé pour des opérations normales Comme les jeux, la navigation, écouter de la musique, la lecture des nouvelles, l'envoi des messages et faire des téléphoniques Vous pouvez également éteindre l'écran lors de l'enregistrement sans affecter l'enregistrement de la vidéo Donnant à votre téléphone une vie plus longue De plus, l'espace de stockage consommé par cette application est très inférieur Signature, un moyen facile de partager de nombreuses captures d'écran Ça arrive d'avoir besoin de regrouper plusieurs captures d'écran en un seul Par exemple, une trop longue conversation pour être regroupée dans un seul écran Eh bien, il y a une application pour cela Il est appelé Signature, disponible sur Google Play récemment Une fois installée, l'application reste en arrière-plan Il suffit de prendre quelques captures d'écran d'une conversation de WhatsApp, SMS ou d'autres applications qui vous intéressent En prenant soin de veiller à ce que les premiers messages en haut et en bas de l'écran sont répétés Dans la capture d'écran précédent ou suivant L'application se chargera de combiner les images automatiquement ou manuellement Les nouvelles captures d'écran de l'autodétection peuvent être désactivées Nous laissons le soin de spécifier manuellement les images fusionnant Les captures d'écran seront alors partagées facilement via d'autres applications En exploitant un service de cloud qui vous permettra d'obtenir des UR uniques à envoyer à qui vous voulez Forest Life fond d'écran est un joli fond d'écran relaxant avec des arbres et un ciel qui change de crépuscule jusqu'à l'aube Utilise votre position actuelle pour calculer l'élévation du soleil qui affecte les couleurs du ciel De sorte qu'il se synchronise avec votre coucher du soleil local Vous avez des options que vous pouvez éditer dans la configuration comme l'activation de l'effet 3D Vous pouvez également ajuster l'apprendu des paysages comme vous le souhaitez Si vous faites bouger votre téléphone, l'effet 3D vous donne l'impression de bouger sur votre fond d'écran Vous avez également la possibilité de changer manuellement la saison automne, hiver, printemps ou été Vous avez le choix Ainsi que la météo si vous souhaitez qu'il pleut ou qu'elle neige Tout cela est possible alors à vos téléphones pour assoir faire vos envies Il y a tellement de lanceurs Android sur le Play Store que trouver le bon remplaçant écran d'accueil pour vous devient difficile Celui qui convient parfaitement à vos besoins est Faskey Launcher Ce remplaçant d'écran d'accueil est tout au sujet du lancement d'une application ou un composant Un contact le plus rapidement possible Faskey fait une approche basée sur la recherche en plaçant un clavier virtuel et une barre de recherche là sur votre écran d'accueil Tout ce que vous devez faire est de taper sur une touche et tous les contacts et les applications correspondants en commençant par la lettre immédiatement apparaîtront à droite au dessus du plavier Faskey brille vraiment si vous avez besoin d'une application installée sur l'appareil Et il offre l'une des plus rapides des configurations de lancement que nous n'ayons jamais vu dans une application de ce type Bien que Faskey fait des choses un peu différemment Il ne vous prépare encore complètement d'un écran d'accueil traditionnel Vous obtenez toujours une barre en bas pour ajouter des icônes et des dossiers au dessus du clavier Faskey est un lanceur très capable et offre actuellement l'une des façons les plus rapides pour lancer des applications et composer des contacts Si vous êtes à la recherche d'options de personnalisation profonde et des menus sans fin avec les paramètres Faskey est probablement pas fait pour vous à ce stade FDroid est un magasin d'applications tierces qui héberge des logiciels Dans un référentiel pour faciliter l'installation et la mise à jour Le dépôt est plein de logiciels open source écrits sous une variété de licences Mais tout agréable et assez pour plaire à la plupart d'entre nous Vous avez quelques avantages Vous pouvez choisir la version d'une application à installer Suivre les applications que vous avez installées et activées Les notifications de mise à jour dans les paramètres de l'application C'est une excellente façon de gérer les choses Et voir de près les dépôts logiciels des distributions Linux de bureaux populaires Même l'application FDroid est sous l'essence GPL V2 Plus Free Open Source Bien sûr, nous ne pouvons pas mentionner les centres d'applications tiers sans penser à la sécurité FDroid s'attaque à cela d'une manière assez nouvelle Les développeurs peuvent télécharger un fichier APK préconstruit Mais la meilleure façon est de télécharger la source FDroid construit un code signé La création d'un fichier APK qui garantit est 100% dérivé du code source N'importe qui peut regarder à travers La surveillance communautaire a longtemps été un élément essentiel du monde des logiciels libres Et lorsque la source est facilement disponible Vous constaterez que très peu de manigances sont jugées Il y a beaucoup d'applications intéressantes dans FDroid Et je vais lui donner un tour Si vous êtes fan de ce qui est Free Open Source Je vous recommande de faire de même Et on termine avec la dernière application CPUX Donc c'est une application bonne et fiable Qui vous donnera des informations complètes sur votre smartphone CPUX système et hardware Information est de loin l'une des applications les plus détaillées Pour connaître l'utilisation du processus Je fais agréablement surpris tout en utilisant l'application Parce que je n'y attendais pas à ce niveau de détails Le software est livré avec une interface incroyable Qui vous permet d'accéder à presque toutes les fonctions Que dispose votre smartphone Non seulement vous pouvez vérifier l'utilisation du processeur Mais aussi à quelle fréquence chaque noyau séparé travaille L'application vous donne même des détails sur la charge moyenne Qui est un excellent moyen de déterminer avec précision Quand est-ce que et comment votre CPU est utilisée Cela ne veut pas tout dire Cependant l'application vous donne également des informations sur l'ensemble de votre smartphone Ainsi du réseau à la batterie et de la RAM vers le GPU Tout peut être examiné en détail à l'aide de cette grande application Et voilà je pense qu'on a fait le tour des 6 applications que je vous présente aujourd'hui Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les mentionner au niveau du commentaire Et surtout si ça vous a plu n'hésitez surtout pas de liker la vidéo Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonné n'hésitez surtout pas de le faire Afin d'avoir les dernières actualités Je serai toujours là pour vous Si vous avez toutefois autre chose n'hésitez surtout pas Sur ce je vous dis à très très bientôt Portez vous bien